Bonsoir à toutes et à tous. Et suivant la formule consacrée, mais qui n'est pas du tout exagérée, merci d'être si nombreux et si nombreuses ce soir. Vous avez bien raison, parce que vous allez entendre François Chavin. C'est toujours un très joli moment. François Chalin est sans doute l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire, de la théorie de l'architecture que nous ayons en France en ce moment. Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont lu déjà parce qu'il a été pendant un nombre respectable, mais peut-être trop court pour ses lecteurs d'années, le titulaire de la chronique architecturale du journal Le Monde. Et je me trompe peut-être, François ? J'étais plutôt pigiste, c'est rare d'ailleurs. Oui, non, mais peu importe, ça ce sont les arrières-cours, mais vos lecteurs hebdomadaires découvraient quand même qu'on pouvait faire de la critique architecturale comme d'autres faisaient depuis plus longtemps la critique cinématographique ou gastronomique, après tout. Et je ne suis pas sûr que depuis que François Chalin ne s'occupe plus de ça, on ait vraiment l'équivalent. Parce que pourquoi ne pas traiter les bâtiments comme des films ou des livres susceptibles d'une lecture qui ne soit pas simplement, d'ailleurs, comme on dit, une lecture de façade ? Toujours est-il qu'il fut un moment où c'était François Chalin qui se livrait à cet exercice. Et je maintiens que je ne suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de prédécesseurs ni de successeurs. Il y a eu Fermi Géavant, remarquable, il y a eu Jacques Michel, il y a eu un peu Franck Castel. Ah non, Franck Castel, ce n'est pas un successeur. Il y a eu Michel Jean-Penoy, il y a eu Frédéric Edelman, il y a eu plusieurs. Oui, oui, mais enfin, j'ai l'impression qu'il y avait quand même quelque chose de neuf qui passait. Vous voyez, c'est vraiment le breton, dans toute sa splendeur, qui ne sera jamais tout à fait d'accord. Mais comme je suis aussi breton, donc... C'est aussi François Chalin qui a été le producteur, c'est le terme, de cette extraordinaire émission qui s'appelait Métropolitain sur France Culture et qui était également, me semble-t-il, sans prédécesseur de cette taille, de cette ambition, de cette qualité. Je ne me prononcerai pas sur les successeurs, donc... Il n'y en a pas eu. Voilà, il n'y en a pas eu. Et je suppose qu'il y a dans cette salle, de même qu'il y a des lecteurs-lectrices du monde à cette époque, il y a des auditeurs-auditrices de France Culture à cette époque. Et c'était un rendez-vous tout à fait exceptionnel. Mais évidemment, François Chalin est aussi quelqu'un qui est capable d'écrire des livres, un certain nombre. En particulier, un livre qui avait marqué sur ce qu'on commençait à appeler les grands travaux présidentiels, à l'époque de François Mitterrand, les paris de François Mitterrand. Et aussi, un livre qu'on peut dire quand même, entre guillemets, incontournable, sur le Corbusier. Si on donnait la parole à François Chalin ce soir sur le Corbusier, sur la vie posthume de le Corbusier, vous en auriez pour trois heures. Donc, ce soir, c'est d'Antonin Carême qui va vous parler. Et en effet, le titre éclaire un petit peu le propos, mais je lui laisse vous expliquer pourquoi un membre correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, François Chalin, architecte jusqu'au bout des ongles, mais pas que, peut s'intéresser à un pâtissier et cuisinier. Je lui laisse la parole. Merci. Voilà, je me suis intéressé parce que tu es mis à contre en m'invitant à venir vous en parler. C'est un sujet que je ne connaissais à peu près pas il y a un mois. Je ne suis pas du tout un spécialiste. Je ne suis ni un 19e ministre ni un spécialiste de la gastronomie. Alors, les images, je pense qu'il suffit d'appuyer là-dessus. Non, les images ne sont pas diffusées. Voilà, prêt. Alors, comme vous le savez peut-être, la pâtisserie a extrêmement mauvaise réputation en architecture. Vraiment, très, très mauvaise réputation. C'est un mot quasiment péjoratif en architecture depuis fort longtemps. Victor Hugo, 1842. Il venait d'être élu, d'ailleurs, à la Camille française quelques mois avant. Publie le Rhin. Il est décrit son arrivée à Liège par une petite route qui suit le cours de la Meuse. Au bord de la rivière, un joli chalet rococo qui a l'air d'une pâtisserie maniérée. Les pâtisseries sont toujours maniérées dans les jugements architecturaux. Ou d'une pendule du temps de Louis XV avec son bassin liliputien et son jardinet pompadour dont on embrasse toutes les volutes, toutes les fantaisies et toutes les grimaces d'un seul coup d'œil. Rien de plus singulier que cette petite chinoiserie de cette grande nature. rococo, pâtisserie, chinoiserie, ce sont des mots qui vont beaucoup revenir ce soir. 1910. Le salon de la Société nationale des beaux-arts ouvrait le 12 avril. Une salle du Grand Palais avait été consacrée à Gaudi dont une maquette de la Sagrada Familia a été reçue avec une véritablement stupeur. Une stupeur parfois admirative, souvent admirative, d'ailleurs. Le Mercure de France demandait ce que pouvait quand même bien vouloir expier, puisque c'est une chapelle expiatoire, cette pâtisserie en construction dans laquelle il était fait une salade de plusieurs styles, hindou, gothique, et même utilisé le genre rocaille, employé généralement pour la construction des aquariums. Pâtisserie, mélange des styles, salade, rocaille, nous y reviendrons. 1933. C'est alors Dali, dans un numéro du Minotaure très célèbre, c'est le troisième numéro, en décembre 1933. Après qu'il avait célébré la beauté terrifiante et comestible de l'architecture moderne style, déclarait que la beauté serait comestible ou ne serait pas. Il tranchait avec le passé. Cette beauté, ce moderne style, cet art nouveau, un genre que Paul Morand, plutôt dépréciatif, avait deux ans plus tôt dans son célèbre livre 1900, qualifié de style nouille. La pâtisserie a donc mauvaise réputation qu'il s'agisse des bars HLM, celle-ci c'est un projet pour Strasbourg de l'après-guerre, des bars HLM de la périphérie lilloise, hautes et minces, qu'on appelait les biscottes, avant de les briser menu menu à partir de 1989. D'autant que les architectes des Trente Glorieuses appelaient choucroute ces espaces verts qu'ils maîtrisaient assez mal et qu'ils semaient sur leur maquette que vous voyez sur ce document. Dans le gage architecturiste, c'est la choucroute. Ce qui est maintenant devenu un travail de paysage plus compétent que ça n'était autrefois. pâtisserie, qu'il s'agisse des fluorescences tardives du style Beaux-Arts, qui culminèrent à l'occasion de l'exposition de 1900 en certains pavillons extrêmement crémeux, extrêmement mousseux, comme le château d'eau d'Edmond-Paulin, pris de Rome 1875, qui masquait la Grande Galerie des Machines, ou le palais de l'Union des Maisons de Champagne, qui est à droite, qui était très remarqué. Ou qu'il s'agisse des productions néo-rococo des années d'avant et d'après la Grande Guerre, qualifiées de pâtissières par les tenants du rationalisme et du nudisme stylistique comme le Corbusier. 1924, le Corbusier, signé dans l'esprit nouveau, un article, « Autres icônes les musées » qui fut repris dans son livre d'art décoratif d'aujourd'hui. « On trouve à la Bibliothèque nationale, écrit-il, des recettes, des traités précieux de la décadence qui sévissaient à certains moments. » Ainsi, il cite un livre, « L'architecture à la mode où son nouveau dessin pour la décoration des bâtiments, des jardins, fait par les plus habiles architectes, peintres, sculpteurs, menuisiers, jardiniers, cerveillers, etc. » Il s'agit d'un recueil de très grande qualité, mais dont on ne connaît pas l'auteur. Il est paru sous la Régence vers 1720. Et le Corbusier attaque les cheminées avec trumeaux en pâtisserie dorée peint en simili. Ce sont en fait des œuvres d'un très grand arché qui s'appelle Bullet qui était arché du roi. Le Corbusier poursuit. Il en est dans cette pâtisserie avec des anges, des couronnes, des médaillons. Je commence à être certain que le bourgeois date d'avant la Révolution. On est proprement stupéfait du manque total de goût. La pâtisserie était donc bourgeoise. Elle avait guerre de goût. En tout cas, elle avait une guerre de bon goût. 1936, le critique extrêmement puissant, extrêmement célèbre boxel, c'est le critique le plus puissant de ces années-là, se réjouissait dans Excelsior de l'évolution du salon des artistes décorateurs. Il lui semblait témoigner d'un retour à l'ornement. L'austérité et janséniste de Corbusier de Malestévinz, de l'allemand Gropius, créateur de la machine à habiter, du style paquebot, apôtre de la standardisation outrancière, a fait son temps et son œuvre. L'équilibre s'établit à nouveau. Nous n'avions plus de chantournements, de stuc, de pâtisserie, tarabiscotée, mais le régime sec ne s'est guère aux estomacs français. Ni pâtisserie donc, ni régime sec ne convenait. Or, il fut un homme qui aurait au contraire déclaré que si les beaux-arts étaient au nombre de cinq, la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, celle-ci avait pour branche principale la pâtisserie. Je pense que c'est une citation complètement apocryphe, mais enfin, elle est extrêmement célèbre. Ce pâtissier avait pour nom, curieusement, Carême. Vous verrez que son architecture n'est pas, sa pâtisserie n'est pas une pâtisserie de Carême. Enfin, Antonin Carême. Je ne vais pas me mêler de gastronomie auquel j'entends peu de choses et je vais être rapide en ce qui concerne sa biographie et je vais surtout parler de lui en tant qu'architecte puisqu'il revendiquait. Carême a laissé un texte écrit à la veille de sa mort en janvier 1933. Il allait avoir 50 ans, il se sentait vieillir vite, artisan laborieux, selon ses propres mots, artisan laborieux dont la vie n'aspirait pas au premier plan. Il avait pris la plume pour quelques souvenirs qui furent publiés douze ans plus tard dans les classiques de la table, une encyclopédie des bons vivants colligée par un certain Frédéric Fayot qui avait été son collaborateur et qui s'est déclaré le secrétaire de Feu Carême, peut-être la seule gloire de ce siècle qui n'ait pas été contestée. Carême se disait né dans une des plus pauvres familles de France, une famille qui aurait compté 25 enfants, probablement mort en bas âge pour beaucoup d'entre eux. C'est une chose, j'ai lu dans, enfin on lit dans l'historien, auteur de la Méditerranée, de Brodel, qu'environ le tiers des enfants mouraient en bas âge à Paris dans ces années-là. C'était en juin 1783. Son père, homme de peine, s'employait à Deschantiers en cette période que Louis-Sébastien Marcier a dit habité par une fureur de la bâtisse qui imprimait à Paris un air de grandeur et de majesté. C'était une période extrêmement brillante et active pour l'architecture parisienne. A dix ans, donc près du quart des enfants de sa génération, pas du tiers du quart, il était abandonné près de la barrière du Mène, frappé des deux pavillons d'octroi qui avaient édifié Claude-Hicolas Ledoux. Alexandre Dumas, père, qui n'y était pas, bien sûr, a raconté la scène avec précision dans son grand dictionnaire de la cuisine paru trois ans avant sa mort, 80 ans donc après les faits. C'est dans la longue notice qu'il lui consacrait entre deux autres, celle sur la rigueur du carême, entendu comme prescription religieuse et celle sur la carotte, plante potagère sudorifique et apéritive. Va, petit, lui aurait dit, vous voyez, c'est un très long article, la notice est très longue. Va, petit, lui aurait dit ce père, selon Dumas, père, il y a de bons métiers dans ce monde, laisse-nous languir, la misère est notre lot, nous devons y mourir. Ce temps est celui des belles fortunes, il suffit d'avoir de l'esprit pour en faire une et tu n'en manques pas. Va, petit, ce soir ou demain, quelques bonnes maisons s'ouvrira peut-être pour toi. Va avec ce que le bon Dieu t'a donné et ce que j'y ajoute et l'excellent homme, toujours sur Dumas père, y ajouta sa bénédiction. Cependant, la nuit était venue. Il fut recueilli par un cabartier qui le garda cinq ans, donc il avait dix ans, dans sa gargote à la fricassée du lapin. Il travaillait ensuite chez un restaurateur puis entra à dix-sept ans au service du pâtissier Bailly. Il fut premier tourier, c'est-à-dire qu'il était en charge de la préparation des pâtes. Établi dans une des plus élégantes rues du moment, la rue Vivienne, Sylvain Bailly fournissait notamment Bonaparte et la maison Talran, ce qui aura beaucoup d'importance à la carrière de Carême. Carême n'y resta que trois ans. Il fut un moment chef chez le successeur d'un certain Gendron qui, selon Grimaud de l'Araignière, fit dans l'art de la pastitisserie un heureux usage de la fécule de Pomme-Notère. Vers 1802, il se mit à son compte pour mener des extraordinaires, ce qu'on appelle aujourd'hui des extras, c'est-à-dire d'agir comme traiteur avant d'ouvrir une boutique de la paix au numéro 17, en général que c'est en 1803 ou 1804. En fait, la paix a été percée en 1806, mais je n'ai pas eu le temps d'éclaircir cette bizarrerie. Voici une gravure de cette pâtisserie qui était devenue fort célèbre. Ces extraordinaires étaient parfois considérables. Voici la définition qu'il fit de l'un d'eux, la description qu'il fit de l'un d'eux à la fin du second volume de son pâtissier royal parisien. Je crois devoir consigner dans ce volume un extraordinaire que M. Lannes, c'est un autre cuisinier, auquel il lui assistait en quelque sorte, a commandé à l'hôtel de ville en 1808. Nous avons servi 6 000 plats. Nous avons employé 6 bœufs, 75 veaux, 250 moutons, 8 000 dindons, 2 000 poulets gras, 1 000 poulards, 1 000 pertrots, 1 000 brochets, 1 000 carpes, 1 000 pâtés froids, 1 500 bas, 500 biscuits, 500 jambons, 500 langues fourrées et saucissons, 18 bouteilles de vin de mâcon et 145 pièces de vin, soit plus de 30 000 litres. Donc, vous voyez, ces opérations étaient absolument considérables. C'est un très, très gros travail, bien évidemment. Il fut au service de Talran de 1803 ou 1804 et 1815 tout en continuant ses extras. C'est donc une sorte de pigiste comme j'étais. D'abord pétissier puis cuisinier sous l'autorité de divers chefs très réputés. Il travaille pour M. de la Vallette qui est là à droite. M. de la Vallette, c'est le directeur des postes sous l'Empire qui manqua d'être exécuté pour s'être rallié à Napoléon à son retour de l'île d'Eb. C'est un haut fonctionnaire qui recevait dans ses dîners des membres du Sénat, des savants, des officiers célèbres, Lorsque les troupes russes eurent pénétré dans Paris fin mars 1814, il devint chef de cuisine du tsar Alexandre Ier qui s'était installé avec sa cour d'abord chez Talran puis pour plusieurs semaines dans l'ancienne résidence de Murat. Il se remit au service d'Alexandre en septembre 1815 après la chute définitive de Napoléon parti de l'Empire avec 40 cuisiniers et avec toutes leurs vivres d'énormes convois. Il l'organisa au camp de Vertu dédié de 300 couverts dans un cadre qu'aménageait parallèlement l'architecte Fontaine. Il expérimenta pour la première fois ce qu'on appelle le service à la russe c'est-à-dire le service avec lequel les pièces sont apportées découpées ce qui était une chose toute nouvelle qui mettra beaucoup de temps d'ailleurs à s'imposer. C'est alors que parut son pâtissier pittoresque avec une épître dédicatoire à M. Muller l'un des maîtres d'hôtel contrôleurs de la maison de sa majesté l'empereur de toute la Russie. Durant la restauration il continua ses extraits notamment pour le duc de Berry et pour son père le comte d'Artois qui était commoditaire du jardin de Bagatelle c'est important parce que les jardins vont être essentiels dans l'inspiration de carême et c'est le futur Charles X. Il entra au service du prince régent le futur Georges IV d'Angleterre ce personnage fastueux l'inventeur l'initiateur du style régence qui est resté dans l'histoire de l'architecture pour avoir confié à John Nash la construction de son Royal Pavillon de Brighton un bâtiment extravagant qui mêlait les styles indiens mogols et chinois mais carême n'en vit pas la partie la plus célèbre qui est la cuisine avec ses palmiers qui n'a été construite qu'après son retour en France. Il avait l'automne 1918 refait un extra pour Alexandre lors du congrès d'Aix-la-Chapelle il travaillait à Vienne pour l'ambassadeur d'Angleterre Lord Stewart se rendit avec lui au sacre de Georges IV donc de son ancien commanditaire de l'ancien régent en janvier 1820 ils arrivèrent en retard mais ce qui le consola c'est qu'on lui racontait que le service avait été extrêmement triste mesquin et très mal proportionné il fut en Russie à l'invitation du prince Orlov naviguant de Honfleur à Saint-Pétersbourg pour se mettre au service de l'empereur mais l'empereur était parti pour plusieurs mois ou plusieurs semaines alors il décida de rentrer et après 39 jours de navigation plusieurs fois au moment de périr croisant à chaque instant des fragments de bâtiments échoués il parvint à caler sans un seul mât sans une seule voile secourue par des chaloupes de pêcheurs il entra finalement au service du jeune banquier James de Rothschild et de la baronne dont Ingres fit le portrait un couple qui passait pour avoir la meilleure table d'Europe voilà pour la biographie vite brossée venons-en au livre que j'aborderai non pas du point de vue du goût mais du point de vue de l'architecture de ses sources et de la circulation des modèles esthétiques on a dit qu'il était un alphabet on a dit qu'il ne savait pas lire or c'est bien lui qui a rédigé ou bien dicté ses livres qui sont abondants il y a des milliers de recettes je crois qu'il y a 3000 recettes dans son dernier livre c'est probablement lui en tout cas qui en parassait chaque exemplaire chaque exemplaire vendu était paraphé avec une très belle écriture c'est assez curieux pour un alphabète mais enfin une chose que je ne sais pas savait-il dessiner probablement pas en tout cas jusqu'à quel point on ne sait pas je vais bientôt voyager d'un pôle à l'autre écrivait-il en 18 ans en 22 sans cependant comprendre la narration donc il ne comprenait pas les textes qu'il lisait mais tout ce qui avait rapport au dessin saisit mon imagination à l'époque où il travaillait chez chez Rivienne chez Bailly entre ses 17 et 20 ans à partir de 1800 donc il allait avec la permission de son employeur à l'ancienne bibliothèque royale nationale qui est rapidement impériale poussée par lui peut-être pour enrichir leur travail commun c'était tout à côté la bibliothèque qui était ouverte les mardis et vendredis ce que confirme déjà un encadré en bas de ce plan le plan de Paris de Mondart qui avait été imprimé en 1790 bibliothèque publique ouverte l'est celle du roi mardi et vendredi perpendiculaire vous voyez le pré-royal sur le plan gauche perpendiculaire à la rue neuve des petits champs la courte rue Vivienne est parallèle à la rue de Richelieu sur laquelle ouvrait la bibliothèque nationale enfin la bibliothèque du roi c'est effectivement extrêmement près la rue Vivienne c'est la rue qui est à droite et la rue de Richelieu est à gauche donc il y avait peut-être 200 mètres à faire pour aller je ne sais pas où était la pâtisserie on ne sait pas où était la pâtisserie dans la rue Vivienne mais la rue Vivienne était très courte il consultait là-bas les recueils d'estampes il les feuilletait il copiait certains dessins Bailly avait-il écrit cet homme respectable lui accordait assez de confiance pour le charger du soin de l'exécution des pièces montées qui lui étaient commandées car à quoi bon tous mes dessins si je n'avais pu les reproduire en pâtisserie il précisa ensuite que ce fut sous l'Empire plus âgé donc après 1804 qu'il avait le plus travaillé c'est surtout à cette époque que j'ai fait de fortes études les classiques de la table sont produisés en 1855 l'article de Fayot donc son ancien collaborateur la mort de Carême qui était parue après sa mort en 1833 dans le livre des 101 le livre des 101 c'est un livre tout à fait étonnant c'est une publication tout à fait étonnante que son éditeur voulait voir rivaliser avec ce qu'avait été l'oeuvre de Louis-Sébastien Mercier il faut passer en revue le Paris moderne écrivait l'éditeur il faut le montrer tel qu'il est incertain fantasque, colère, impatient, pauvre, ennuyé encore avide d'art et d'émotion mais difficile à émouvoir absurde souvent quelquefois sublime Fayot il rapportait certains propos de Carême repris la deuxième édition du pâtissier Pittores celle de 1822 c'est le mardi le vendredi que je m'y rendais en effet puis c'est les jours d'ouverture la collection des estampes me fit sortir du néant intellectuel mon travail devint meilleur et mon ignorance fit place au plus précieux des dons d'instruction je suis enfin ce qui avait été fait avant moi et je puis l'imiter je puis l'étudier je puis devenir créateur à mon tour malgré mes patients et forts je saisissais assez difficilement les textes il confirme qu'il a du mal à lire mais l'objet des dessins venait à moi d'une manière parlante j'étudiais Serlio Palladio Vignol etc je vis de l'esprit et de l'âme l'Inde la Chine l'Egypte la Grèce la Turquie l'Italie l'Allemagne la Suisse un rival me dit un jour je ne suis pas étonné que votre travail soit si varié vous êtes toujours fourré à la bibliothèque de l'Empereur où vous dessinez et bien donc que n'en faites-vous autant lui répondis mon privilège est public mais pour cela il ne faut pas être paresseux j'ai adressé ces paroles à un feignant de premier ordre donc vous voyez la bibliothèque en bas c'est la rue la rue Vienne est en haut en bas vous avez la rue la rue de Richelieu l'entrée se fait rue Richelieu et le cabinet d'estampe donc ça doit être la grande salle qui est à gauche qui est très très grande je pensais celle-là après ce qu'on vient de m'indiquer mais j'avais du mal à trouver ça c'est un dessin de Visconti qui avait fait des projets avant avant la Brouste pour la transformation de l'agrandissement de la bibliothèque alors imitation la notion d'imitation était alors positive elle n'est plus on copiait les maîtres anciens il fallait commencer par copier pour apprendre à imiter Antoine Chrysostome Quatremer de Quincy qui est un grand théoricien du neoclassicisme et qui fut le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts durant 23 ans a publié en 1823 un ouvrage qui s'appelait Essai sur la nature les buts et les moyens de l'imitation dans les Beaux-Arts vous voyez le mot imitation est un mot absolument prisé et même recommandé Carême déclarait dans les observations préliminaires à la cinquième partie premier tome du pâtissier royal parisien observation reprise ensuite dans le pâtissier national que cette partie comprenant les grosses pièces et les entremets montés tels que Chaumière Moulin Rocher Ruine Rotonde Pavillon Fontaine Cascade etc. et un grand nombre d'autres colifichés c'est un mot que j'aime beaucoup ce mot de colifichés qui aujourd'hui n'a plus du tout le même sens et un grand nombre d'autres colifichés de divers genres cette brillante partie donc celle des pièces montées ne souffrait point de médiocrité et exigeait beaucoup de précision dans les détails ce qui était le plus difficile dans le colifiché colifiché c'est aussi un biscuit d'ailleurs c'était des petits biscuits au 18e et au début du 19e voilà écrit-il pourquoi le pâtissier moderne doit être un peu dessinateur afin que ses idées soient plus parfaites et qu'il conçoive bien d'avance les détails des pièces qu'il veut entreprendre il répondait aux critiques mais dessin dites-vous manque de forme et d'aplomb cela est très possible puisque je n'ai jamais appris à dessiner mais je les ai composés pour être propre à l'enjolivement de mon état mon état ça veut dire mon métier et dans une note de bas de page du pâtissier national il écrit des hommes du métier mais ignorants sans doute m'ont fait un crime de vouloir inspirer aux jeunes gens l'amour de la science en les invitant à devenir un peu dessinateurs et surtout à étudier les détails des cinq ordres d'architecture selon Vignol oh ignorante routine quelle erreur tu inspires et il insistait il est de la plus grande nécessité qu'un pâtissier dessine un peu l'architecture afin de savoir au moins les éléments des cinq ordres démontrés par Vignol alors leurs pièces montées à colonnes auront plus d'élégance plus de vérité puisqu'ils emploieront les proportions qui distinguent ces ordres entre eux les colonnes qui conviennent le mieux à notre genre de décor sont les ordres doriques ioniques et corinthiens nous avons encore l'ordre gothique qui nous convient beaucoup le gothique avait ressurgi un peu notamment à l'occasion de la construction de la catégorale d'Orléans par Blondel c'était pas encore l'âge du néo gothique nous avons encore le gothique qui nous convient beaucoup par la légèreté de ses formes il traitait donc de la patte d'office des montants en patte d'office roulée qui font réellement les charpentes de nos pièces montées de la colorisation de la mousse qui est du plus bel effet pour orner le genre rustique les ruines les rochers les chaumières cette mousse n'est autre chose qu'un mélange autant de l'une que de l'autre de pâte d'amande et d'office colorée vertante vert plus foncé et un peu molette passée par la pression d'une spatule à travers un tamis de crin un peu gros c'est très technique tout ça les ouvrages principaux de carême sont en ce qui nous concerne au nombre de deux il en a fait plus d'abord le pâtissier royal parisien où traité élémentaire et pratique de la pâtisserie ancienne et moderne de l'entremet de sucre des entrées froides et des socres chez Dautu rue du pont de Lodi numéro 3 1815 il comptait dans les mille pages et 70 planches en deux tomes il connut plusieurs rééditions ici c'est la troisième de 1843 et une édition de 1879 intitulée le pâtissier national parisien bien sûr ce n'est plus royal avec bien sûr aussi de toute autre typographie et de tout autre un tout autre genre de gravure l'ouvrage offrait un considérable choix de recettes dont je vous livre quelques intitulés pour le plaisir des mots et des goûts oubliés des cadeaux de plomb aux avelines grillées des couques au beurre des petits coups gulof des détrempes déchaudées des pâtés chauds de moviettes des petits pâtés maigres de l'étance de carpe ce soit bon ça des poupelins historiens de feuilles de biscuits au pistache des croustates de pain garnies d'une escalope de l'oeuvreau au sang des godiveaux à la ciboulette des petits pains à la rose des meringues à la bigara des talmouzes au sucre des mirlitons à la fleur orange des fanchonettes des gamblettes en feuillage pralignées de petits vols au vent à la châtie à la violette etc. c'est un monde de la gastronomie qui nous est totalement étranger on ne comprend plus rien à ce dont il s'agit ni les goûts ni les noms alors voici quelques-unes de ces planches de 1815 grévées par Leroy ça c'est la 19ème du tome 1 ermitage parisien rotonde rustique berceau à treillage ornée de vignes et voici chaumière turque moulin turc ermitage hollandaise ce sont des pâtisseries tout ça regardez sur le moulin hollandais le palmier frontons en ruines les proportions sont justes puisqu'elles viennent de vignoles les colonnes ne sont pas trapues elles sont comme il faut ruines de palmier grande ruine d'Athènes du second tome grand cabinet chinois cette grosse pièce précise-t-il à écarrer les colonnes ou pilastres sont de pattes de fils rouges amarrantes les cadres des croisés sont jaunes les toits d'un verpale les têtes qui en font l'ornement sont jaunes ainsi que les sonnettes la planche 57 ermitage sur un rocher je suis un peu perdu ce rocher se compose de biscuits de couleur vous les coupez par masses de forme un peu grosse et après les avoir fait sécher vous les collez en y groupant des parties de mousse et de petits feuillages le petit pont est dans le genre rustique comme le petit portique de l'imitage qui forme un losange il se compose d'une petite rocaille couleur chocolat au lait le reste des ornements est rose les petits triages décroisés sont verts légèrement colorés la toiture est jaune imitant l'effet du chaume naturel le petit clocher est rose la cloche est jaune la tête du palmier est droit je crois que je vous ai trompé l'image celle-ci la tête enfin bon peu importe la tête du palmier doit être d'un beau vert pistache les fruits sont rouges clairs le corps de l'arbre est nuancé de vert clair et foncé cette grosse pièce produit un effet vraiment pittoresque et puis la chaumière chinoise et enfin trois planches de l'édition de 1879 hermitage chinois hermitage parisien rotondrustique en 70 il est mort depuis 46 ans mais vous voyez le traité tellement célèbre qu'on continue de l'éditer de le vendre c'est un traité très cher très cher à fabriquer très cher pour sa commercialisation et il faut aussi entièrement le regraver pour que les gravures soient dans un genre plus conforme au standard de la fin du 19ème deuxième ouvrage plus riche encore en architectures ruinées ou en architectures exotiques le pâtissier pittoresque il comportait 125 planches dessinées par l'auteur et gravées par Normand Fils ce qui est intéressant c'est que tous ces graveurs sont des graveurs très importants très connus je ne connais pas très bien l'histoire de la gravure d'architecture mais ce sont tous les graveurs qui gravent les grands albums d'architecture de l'époque donc il fait appel à des gens de métier pas du tout à des amateurs Normand Fils parfois Thierry Oncle ou Thierry Neveu il connut diverses éditions le recueil comportait un avertissement dans la neuvième partie de l'ouvrage que j'ai publié dernièrement sous le titre du pâtissier royal parisien j'avais promis aux jeunes praticiens de m'occuper d'un traité sur les pièces montées du genre pittoresque il m'a paru inutile de rapporter ici les détails de la préparation du pastillage des pâtes d'amandes et d'office ainsi que les diverses manières de colorier ces pièces montées attendu que j'ai consigné tous ces mêmes détails dans la neuvième partie de mon premier ouvrage qui traite ce même genre de décor je crois rendre un service plus important aux jeunes gens en décrivant aussi dans ce traité les détails des ordres d'architecture anciens et modernes afin de les rendre familiers à leur proportion et leur distribution juste cesser d'être pâtissier si je m'étais aveuglement abandonné à mon goût naturel et pour le genre pittoresque tel que je conçois pour être propre à l'embellissement des parcs des princes et des jardins particuliers voilà la source c'est le jardin le jardin pittoresque qui se développe je vais vous l'expliquer à la fin du 18ème j'espère avec le temps donner au public un nouveau recueil de dessins que je me suis réservé afin de leur donner toute l'élégance et tout le développement nécessaire pour les rendre agréables aux amateurs chaque sujet sera colorié selon son caractère et selon sa destination les planches étaient beaucoup plus finement gravées que dans le pâtissier royal donc ici vous avez les grandes chômières russes l'hermitage indien les ruines de Pestoum Pestoum venait d'être découvert parce que tout ça vous allez voir que chacune de ces inclinaisons vers Théoté de Birchikur suit l'exploration qui commence Pestoum parce qu'on commence à triompher des questions les jeunes architectes pris de Rome qui vont à Rome commencent à aller à Naples parce qu'elle est marée pontin c'est très dangereux jusque là certains avec eux sous autorisation spéciale de l'Empire ottoman commencent à aller en Grèce ou à Palmyre donc ce sont des choses toutes nouvelles dans la connaissance toutes nouvelles voici encore la grande chaumière des colombes la ruine d'Athènes la ruine de Cancankien en Chine j'ai demandé à un très grand spécialiste chinois déjà un chinois ce que c'est que Cancankien il ne sait pas si quelqu'un sait ce qu'est Cancankien ce serait important pour la connaissance que nous avons voici l'ermitage en Suisse notez encore un palmier le pavillon moscovite le grand pavillon chinois voici la maison du pêcheur pardon voici la maison du pêcheur j'ai perdu ma ligne j'ai perdu ma ligne le pavillon polonais la chaumière sur un rocher voici la tour des vents qui est en dorique sans base très à la mode parce qu'on a découvert à Pestum le dorique sans base qui était un genre tout à fait inconnu jusque là cannelé ici souvent il n'est pas cannelé c'est l'ordre puissant, lourd qui n'a pas de base qui sert à porter les édifices c'est l'ordre le plus solide de tous les ordres et enfin l'ermitage hollandais avec palmier et pigeon à redan on ne dit pas de moineau flamand pour l'ermitage sudois le palmier était remplacé par un cocotier vous le voyez au milieu c'est un cocotier en Suède j'ai tenté d'explorer les sources de carême et de retrouver quel livre il avait consulté ses compositions évoquent Russie, Pologne, Hollande jamais aucune des régions de France le régionalisme français n'est pas du tout en vogue il apparaîtra au courant du 19ème siècle et surtout après la guerre de 1914 mais encore Turquie Égypte, Syrie, Inde et surtout Chine nous allons voir pourquoi mais aussi l'antiquité grecque et non pas romaine peu romaine Julien David Leroy Grand Prix 1750 avait exploré la Grèce sous sauf conduit de l'Empire ottoman et fait paraître en 1758 son recueil ruine des plus beaux bâtiments de la Grèce immédiatement Plagia à Londres en 1759 les plagiats se faisaient quasiment instantanément pourtant c'est un très gros travail parce que pour Plagia à l'époque il n'y avait pas de photogravure il fallait regraver donc c'était un travail considérable de Plagia à Nouvrage de ce genre Plagia à Londres sous le titre Rins of Hortens est largement refondu en 1770 il précédait les Antiquities of Hortens de James Stuart et Nicolas Rivet qui avaient fait le voyage avant lui entre 1750 et à 1758 mais qui ne publièrent leurs quatre volumes qu'à partir de 1762 l'esthétique du travail de Leroy ça ce sont les l'esthétique du travail de Leroy proche de celle des gravures qui éditaient à Rome Piranèze Piranèze gravait ses gravures que vous connaissez tous essentiellement pour les Anglais ou pour les Français éventuellement mais pour les amateurs de grands tours et c'était ici du travail qui est très très proche oui j'ai un Piranèze à droite non j'ai un j'ai un Leroy à droite pour reconnaître tout à fait le genre de Piranèze ça lui valut une très très grande renommée européenne il devait vendre aussi les gravures et pas seulement les livres les temples d'oriques de Pestoum avaient été redécouverts par Soufflots voilà ça c'est un ça c'est un Piranèze les temples d'oriques de Pestoum avaient été redécouverts par Soufflots en 1750 c'est dessin publié en 1765 en 1767 un anonyme anglais en fait c'est un médecin et botaniste qui s'appelait John Birkenhout avait fait paraître un ouvrage traduit en 1769 avec des gravures de Dumont qui avait été le compagnon de voyage de Soufflots en 1750 vous voyez on pouvait voyager en 1750 et publier ces gravures que 20 ans après c'était très très long l'ouvrage s'appelait les ruines de Pestoum autrement dit Posidonia ville d'ancienne Grèce au royaume de Naples et puis il y avait surtout un livre français les ruines de Pestoum ou Posidonia ancienne ville de la Grande Grèce à 22 lieux de Naples dans le golfe de Salerne levée mesurée et dessinée sur les lieux en l'an 2 par Delagardette Delagardette qui était pensionnaire de l'école des arts à Rome donc l'actuelle Villa Médicis sauf que c'était pas dans la villa à cette époque là et publiée en l'an 7 soit 1798 Robert Wood avait publié en 1753 The Ruines of Palmyra otherwise Ted Moore in the Desert illustré donc de Palmyre les ruines de Palmyre illustré de 57 planches gravées absolument magnifiques qui ne sera traduit en français qu'en 1819 mais que Carême avait certainement pu consulter dans sa version anglaise à la bibliothèque c'était le modèle avoué de l'ouvrage de Leroy il n'y a pas beaucoup de rapport entre les relevés des voyageurs ou des architectes et les dessins du pâtissier il ne copiait jamais littéralement d'ailleurs il dessinait mal mais il s'inspirait vaguement de ce qu'il avait rencontré il réinterprétait et le graveur le graveur à son tour unifiait le trait en 1822 voilà une gravure de Palmyre en 1822 dans le maître de l'hôtel français un ouvrage relatant notamment les menus qu'il avait servi en 1814 et 1815 à l'empereur Alexandre en 1816 et 1817 au futur roi Georges IV et en 1821 à Lord Stewart à Vienne il publiait des plans de table avec des gradins en saillis ce qui produit un rich effet pour le placement des grosses pièces froides et des pâtisseries montées donc vous voyez des plans de table avec des assiettes sur le bord je ne sais pas si vous avez vu le livre extraordinaire de Laure Murat sur sa famille et les rapports de sa famille avec Proust elle raconte dans la première page qu'elle était très impressionnée en voyant une série américaine qui lui rappelait les mœurs de sa famille et plus au-delà les mœurs de Proust enfin du monde que décrivait Proust le maître d'hôtel avait un mètre un double décimètre et mesurait exactement la place entre les assiettes donc c'est un plan de table de cette orne les assiettes sont c'est mesuré au centimètre près et au milieu vous avez ces grandes choses que sont ces que sont ces pièces montées qui sont à la fois ornementales et comestibles jusqu'à une certaine époque après elles ne seront plus il exposait dans l'édition de 1842 du papier pittoresque que ces dessins simplifiés pouvaient être exécutés aisément en pâtisserie mangeable on peut en deux jours produire quatre de ces grosses pièces tandis que pour en obtenir quatre du genre pittoresque exécutés en pâte d'amande on mettrait au moins huit jours mais il faut le dire ces dernières sont infiniment plus agréables pour nos grands extras où nous devons exécuter 30 à 40 de ces colis fichés pour être servis le même jour donc vous voyez vous avez 30 ou 40 de ces sujets architecturaux différents exécutés pour orner les tables du grand monde il y a une quarantaine d'années en 1984 exactement une exposition avait été organisée à la mairie du 3ème arrondissement de Paris et à Bagatelle en hommage à Carême quelques pièces montées avaient été réalisées par les traiteurs le nôtre et par Petel et Chabot et par des élèves du lycée d'enseignement professionnel de Vincennes ici vous avez la planche 6 ruines d'Athènes et son équivalent refait par Petel et Chabot donc on a une idée maintenant extrêmement précise de ce que ce pouvait être plus récemment dans le cadre d'un doctorat qu'elle a soutenu à Brasilia en 2019 une certaine Débora de Oliveira Melo le doctorat s'appelle Hachetoura Mesa Hach pièche montée de Antoine Grim s'est attachée à colorier les planches et pâtissier sur ses indications donc c'est assez précieux parce qu'on voit que c'était extrêmement contrasté ce qu'on ne comprend pas bien sûr en regardant les albums voici trois de ses essais grand pavillon musulman ruine de Pestome qu'on a déjà rencontré et grand pavillon chinois l'effet donc très très vif et très contrasté les compositions de Carême avaient toujours la même échelle la même silhouette une proportion plutôt verticale ou pyramidale il fallait d'ailleurs que tienne la pièce montée bien évidemment qu'elle soit stable et d'ailleurs Chambers avait noté dans sa dissertation que dans l'architecture chinoise de même que dans l'antique la forme générale de presque toutes les compositions tend à la pyramidale Carême expliquait avoir été contraint de se restreindre aux lois bizarres que son état de pâtissier lui imposait ne pouvant dépasser ni la largeur ni l'élévation des objets qu'il voulait représenter en ce que le plateau de ces grosses pièces montées ne pouvait avoir que 20 à 24 pouces au plus de diamètre sur 30 à 48 d'élévation il fallait aussi que les domestiques puissent les porter bien évidemment en architecte scrupuleux dans l'édition de 42 il était posthume il en publia les plans donc ça ce sont des plans de ces pièces montées certaines de ces pièces montées Carême adaptait quelque peu ses ouvrages lorsque de nouveaux territoires étaient explorés et décrits par les archéologues l'Espagne par exemple après l'apparution en 1806 donc assez tard et 1812 des deux tomes de l'ouvrage magnifique d'Alexandre de Laborde voyage pittoresque et historique de l'Espagne splendidement illustré par toute une corte de graveurs dont Normand Fils le même Normand qui travaillait pour Carême mais qui là travaillait sur des choses beaucoup plus soignées bien sûr Carême imagina pour la troisième édition du pâtissier pittoresque un grand pavillon espagnol alors là vous avez une vue de la mosquée de Cordoue à droite que la voici en plus grand et voici un portail enfin une porte par exemple en style moresque hispanomoresque et en voici la transcription par Carême donc vous voyez il a vu ses gravures il a fait des petits croquis à sa façon et après il l'interprète mais de façon très caricaturale très sommaire j'ai extrait tous les détails de ce pavillon du bel ouvrage de monsieur de Laborde et j'en ai composé ce nouveau pavillon autant moresque qu'espagnol mais j'ai voulu plutôt en le nommant ainsi conserver le nom de l'ouvrage qui m'avait fourni les détails nécessaires pour le composer comme le représente mon dessin oui c'est un hommage plutôt un hommage à l'archéologue Laborde voici donc comment il interprétait les arcs de la mosquée de Cordoue gravure intérieure et ici de l'Alembra sa fidélité est schématique ce qui ne l'empêchait pas de se réclamer des grands zouages savants il me fallait écrivit-il imiter des choses isolées et les plus simples possibles qui puissent en même temps être agréables à la vue pour l'Egypte par exemple il se réclama d'abord de l'ouvrage de celui qu'il appelait le savant Norden c'est-à-dire Frédéric-Louis Norden auteur d'un voyage d'Egypte et de Nubi c'est un ouvrage tout à fait pionnier qui était paru à Copenhague avant la campagne de Bonaparte en 1755 et qui avait été réédité en l'an 2 chez Didot en l'an 3 chez Didot puis il supprima cette référence au profit d'un autre ouvrage plus neuf plus récent celui de Durand qui était professeur des architectures à l'école polytechnique et puis écrivait-il mais ça je pense que c'est tout à fait fictif c'est une sorte de courtoisie qu'il fait en hommage aux travaux immortels de la commission d'Egypte donc de la description de l'Egypte dont les 19 volumes dont 10 volumes de planches ne parurent qu'entre 1809 et 1826 sauf que dans le recueil est parallèle des édifices de tout genre anciens et modernes remarqués par leur beauté par leur grandeur par leur singularité et dessinés sur les mêmes échelles de Durand Durand architecte rationaliste théoricien du rationalisme paru en l'an 9 les exemples sont représentés à tout voilà Durand et voici son traité les édifices sont représentés à toute petite échelle vous voyez ils sont en haut en haut de la planche ça c'est la planche mosquée pagode etc donc c'est absolument minuscule c'est extrêmement schématique voici d'ailleurs le libre usage qu'en fait Carême dans le pâtissier pittoré ça a un agrandissement vous voyez cette planche et le libre usage qu'en fait Carême on voit peut-être pas très bien si on voit à peu près qui est tout à fait tout à fait tout à fait librement inspiré c'est le belvédère égyptien puis la grande cascade égyptienne il n'y a pas beaucoup de cascades dans la lecture égyptienne c'est une sorte de syncrétisme de sa part il faut regarder d'assez près en comparant par exemple ces dessins et la planche de Nordenne intitulée divers chapiteaux employés au bâtiment sur l'île El Eif autrement dit c'est l'île qu'on appelle aujourd'hui Filet on y trouve quelques réminiscences donc vous avez quelques vous voyez la planche et puis vous voyez qu'il y a vraiment des réminiscences en haut bien dessinées c'est l'ouvrage de Nordenne puis en bas dessinées de façon plus sommaire ce sont les choses qu'il a copiées ou d'où c'est inspiré dans la quatrième édition posthume celle de 1942 l'éditeur donnait l'avertissement dans la seconde édition j'ai ajouté donc c'était celle de 1822 j'ai ajouté mes dessins de nouveaux ornements j'en ai supprimé 10 que j'ai remplacé par des pavillons égyptiens moresques gothiques espagnols afin de réunir dans cette collection de dessins tous les genres d'ornements connus de nouvelles gravures fournissaient maintenant des planches de détails égyptiens gothiques et chinois vous voyez là c'est les détails de planches égyptiennes qu'il copiait donc dans des beaux ouvrages et de nouvelles planches en effet grands pavillons égyptiens fontaines égyptiennes pyramides égyptiennes tout aussi fantaisistes mais plus finement gravées cascades égyptiennes fontaines des pyramides pavillons moresques etc c'est surtout la Chine qui favorisait son époque on a élevé des bâtiments chinois dans certains parcs dès 1735 un des premiers c'est la maison chinoise de William Kent dans Stove le parc de Stove dans Kent ces motifs devinrent en vogue grâce au ouvrage de William Chambers de Kraft de Kraft et de Le Rouge et ce furent les sources de carême des palais et jardins de la Chine absolument fermés aux voyageurs occidentaux suscitaient la curiosité notamment après la publication en 1747 de la série des lettres édifiantes et curieuses des lettres du jésuite attiré qui décrivait le fameux jardin du Yongming Yuan près de Pékin Chambers Chambers était né à Göteborg dans une famille de commerçants britanniques établies en Suède depuis deux générations il était au service de la compagnie suédoise des Indes orientales il avait embarqué à 20 ans en 1943 1743 pour un voyage de deux ans et demi et passé six mois à Canton où en quelque sorte cantonné il n'avait pu voir que quelques petits jardins on n'avait pas le droit de quitter Canton il était retourné à Canton en 1748 comme sub-recarac c'est à dire comme une espèce d'inspecteur représentant l'armateur sur le bateau de commerce Chambers qui construit en 1762 la fameuse pagode de Kew Garden qui existe toujours avait publié plusieurs ouvrages avec un très grand succès un essai en 1772 en anglais et en français dans sa propre édition dissertation on oriental gardening dissertation sur le jardinage de l'Orient mais surtout auparavant dès 1757 donc cinq ans avant c'est designs of Chinese buildings dessins des édifices meubles habits etc. des chinois gravés sur les originaux dessinés à la Chine par monsieur Chambers architecte et reproduits par le rouge dans une édition de pirates en 1776 sous le titre de traité d'édifices meubles habits etc. des chinois cette publication fut peut-être piratée en tout cas voici des gravures de Chambers qui sont absolument magnifiques c'est un pavillon chinois un pavillon des jardins de Canton avec des plans voici notre pavillon chinois voici une tour chinoise et voici donc là vous avez l'édition de Chambers d'un côté et puis vous avez l'édition piratée donc entièrement regravée vous voyez l'ombre n'est pas du même côté etc. les plans ne sont pas tout à fait les mêmes entièrement piratée et regravée par le rouge je n'insisterai pas sur cette source qui est un plan essentiel Chambers pour en venir à une autre celle de Jean-Charles Craft mais voici entre temps trois chinoiseries de carême ça va nous faire un bond dans le réel vous voyez le piratage j'ai collé l'image de droite à gauche l'image de droite vous avez l'image de Chambers et à droite vous avez l'image un peu différente de gravure mais pas tout à fait de l'eau rouge donc c'est vraiment un piratage c'est un décal d'une certaine façon voici les dissertations et voici donc là on arrive avec ce qu'en fait carême la ruine de Kangan Kien qu'on a déjà vue bizarrement crénelée on dirait une petite forteresse chez nous et le grand pavillon chinois et un petit édifice qui lui est paru dans le pavillon royal c'est dans divers livres Jean-Charles Craft donc architecte d'origine autrichienne je crois qu'on n'a pas de portrait de lui en tout cas je n'ai pas trouvé et surtout resté pour la qualité de ses recueils de gravures qui sont extrêmement soignés extrêmement lisibles souvent réalisés en association avec un certain rançonnette notamment pour un ouvrage qui est paru en 1809 donc vous voyez on n'est pas loin de la publication en 15 des deux premiers livres de Carême plan des plus beaux jardins pittoresques de France d'Angleterre et d'Allemagne et des édifices des monuments des fabriques qui concourent à leur embellissement dans tous les genres d'architecture tels que le chinois égyptien anglais arabe mauresque etc recueil dont voici le frontispice et je les montre très vite les planches 14 chaumières de style rustique à l'extérieur et de gens français en dedans la dite servante de cabine d'études d'histoire naturelle j'aime beaucoup cette chaumière rustique avec son arbre on se croirait Robinson volière et cabane pour les signes de style chinois et temple chinois enfin la 61 tombeau de chevaliers en architecture mauresque et architecture qui tombe en ruines venons-en à Le Rouge Le Rouge était architecte il était ingénieur géographe du roi et surtout éditeur ces jardins anglo-chinois à la mode consistèrent en 21 versicules et parus entre 1775 et septembre 1789 présentant tout à fait en vrac assez en vrac sans aucun ordre particulier 492 planches absolument superbes excellent bien gravées des jardins tous des jardins à la nouvelle mode puisque c'est son titre situé en France en Angleterre en Allemagne en Italie et en Chine dans les fascicules de Le Rouge on retrouve la Chine avec à nouveau du plagiat des emprunts à Chambers repris de sa propre édition piratée parfois la publication des réalisations de Kew et divers édifices chinois installés dans d'autres jardins comme le kiosque le kiosque du prince de Krui ou de Krui dans le Hainaut et un pavillon chinois qui est dans le désert le célèbre pavillon chinois du désert de Retz de monsieur de Montville qui je crois a été reconstitué qui était en ruine il y a quelques années il y a 20 ans quand j'ai visité et qui est magnifiquement décrit par Colette il y a un article de Colette admirable sur ce pavillon chinois qui à l'époque n'était pas en ruine à son époque donc tout ça ce jardin de monsieur de Montville a été entrepris vers 1775 donc assez tôt si je puis dire c'est au moment de la mort de Louis XV et encore cette curieuse planche que j'aime beaucoup par sa naïveté mais qui représente fidèlement et de façon très précise des bâtiments qui avaient été dessinés comme ça c'est pas la maladresse du graveur c'est le goût des architectes de fabriques ce qu'on appelait des fabriques de l'époque donc ça ce sont diverses grottes chinoises et autres qui vont nous introduire à d'autres registres auxquels nous en venons les registres du rustique et du pittoresque le registre des grottes le registre des herbitages des chaumières et des cabanes le belvédère égyptien de l'eau rouge c'est ce truc absolument on dirait un petit viaduc du chemin de fer à Saint-Brieuc ça n'a pas grand chose d'égyptien à ma connaissance le belvédère égyptien de l'eau rouge semble aussi fantaisiste que seront ceux de carême mais il a été construit comme ça dans le jardin de Boudour c'est le jardin des princes de ligne en Belgique le belvédère chinois et voici un hermitage très beau la maison du philosophe du désert du marquis de Girardin c'est le jardin d'Hermenonville où il y a le tombeau de Rousseau n'est-ce pas moitié grotte moitié chaumière voici la grotte du désert de Rès et les rochers lieu de méditation lieu de solitude certains dessinaient expliquent-ils d'après Vernet d'autres d'après nature des rochers qui sont absolument indispensables aux jardins anglo-chinois indispensables aux jardins philosophiques bien évidemment puisque c'est lieu de la méditation ce ne sont pas des ce ne sont pas des pures inventions du 18ème puisque les rochers les fausses montagnes étaient présents dans certains parnasses des jardins renaissants dans certaines villes italiennes il y a des parnasses où vous avez une petite colline une petite fausse montagne mais vous avez aussi dans l'architecture baroque notamment dans le socle extraordinaire de la fontaine des quatre fleuves du Berlin Piazza Navona qui porte d'ailleurs un palmier qui est très très proche des palmiers dessinés par 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 carême dans sa stylisation le 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 pour des raisons de statique notamment et d'assise de ces pièces montées le pâtissier multipliera les rochers sur ces socles des rochers d'amande des rochers de canapé au pistache de petits pains à la duchesse de petits croquembouches à la reine glacés au caramel qu'on pouvait orner de petits groupes de mousse ce qui produisait de l'effet et rendait les pièces plus pittoresques et plus attrayantes des rochers au fond pas très différents dans leur entassement un peu maladroit comme ça sur cette planche du pâtissier pittoresque de celle qui figurait le rouge le rouge à gauche en sous-bassement d'un petit kiosque du désert de Retz pittoresque le mot vous le savez vient de l'italien pittore le peintre était pittoresque le paysage qui valait d'être peint cette esthétique avait été développée à la fin du 18ème siècle précisé par William Gilpin dans Three Essays on Pictures Beauty traduit en français en 1799 la circulation des modèles est très vite en 1799 trois essais sur le beau pittoresque et opposé très souvent à la notion de sublime qui était formulée par Edmund Burke dans A Philosophical Enquiry Into the Origins of the Sublime and the Beautiful traduit en français en 1765 recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du pittoresque on était dans le registre du caractère c'est une notion architecturale du 18ème siècle le caractère et des sensations c'est dans ce genre pittoresque que l'architecte Mick à partir de 1783 avait réalisé à Versailles le hameau de la reine dont voici le belvédère dit tour de Malbrou pour en finir avec le genre pittoresque dont on a rencontré souvent chez Carême avec ses petits ponts sa rusticité ses pans de bois non écorcés souvenons-vous de ce qu'il allait devenir un appannage des kiosques de jardin aussi bien que du bois de Boulogne ici je vous montre le chalet rustique où Robinson et une passerelle du jardin des plantes d'Angers mais il y en a partout des choses comme ça y compris dans les jardins privés et dans les jardins publics de la fin du 19ème siècle surtout et des ménageries et surtout après que l'on ait inventé et commercialisé le ciment de Portland qui permettait de fabriquer en ciment ceci le ciment de Portland se développe après le milieu du 19ème siècle que ce fut avec cette esthétique que Jacques Molinos avait après l'an 9 construit les fabriques du jardin des plantes destinant à rendre les animaux paisibles comme cette baraque pour les moutons d'Espagne et les kangouros et cette autre qui est à destination des buffes et des bouctins publiés en 1811 dans le nouveau cahier des baraques construites au jardin des plantes à Paris pour loger différents animaux étrangers comme ces diverses fabriques que publiaient Bernard et Koyak dans leur description complète du jardin paru en 1942 chez Kormer et Pierre Boitard la même année dans une très belle gravure dans une monographie qui reproduisait également d'indispensables fausses ruines comme celle qu'il trouvait explique-t-il derrière la cabane des axis les axis c'est des sortes de serres je fais un bref retour très bref retour au 18ème siècle vers l'abbé Logier Marc-Antoine Logier c'est un bénédictin auteur en 1753 d'un essai sur l'architecture qui célébrait l'architecture classique l'architecture de raison et qui situait ses origines dans la cabane primitive donc il expliquait que l'architecture tout découlait de la cabane en bois primitive de ce que le chrétien anglais Rickfert a appelé la maison d'Adam au paradis son frontispice extrêmement connu c'est celui de gauche a connu une énorme notoriété et il a varié sur les éditions par exemple dans l'édition anglaise qui est à droite vous voyez qu'il ressemble plus déjà à un temple d'ailleurs Logier plus qu'à une cabane il y a un peu plus à une temple c'est plus affirmé nous perdons point de vue notre petite cabane rustique écrivait Logier je n'y vois que des colonnes un plancher ou en tablement un toit pointu dont les deux extrémités forment chacune ce que nous appelons un froton jusqu'ici point de voûte encore moins d'arcade point de pied d'estaux point d'attique point de porte même point de fenêtre voilà je l'évoquais non parce que l'abbé donnait le goût chinois comme préférable au nôtre dans son chapitre sur l'embellissement des jardins mais parce que Carême ça c'est une planche de Carême soucieux de se hisser au niveau des plus célèbres traités de l'époque de l'époque antérieure introduisit dans son pâtissier pittoresque une planche justement consacrée à l'origine naturelle du temple grec imitée de la cabane primitive donc toujours cette référence chez lui au plus grand traité ou au plus grand théoricien de l'époque et il ne s'arrêtait pas là puisqu'il introduisit aussi un vignol Vignol Giacoppo Barrozi da Vignola est un archéctalien auteur notamment du palais de Caprarola il avait fait paraître en 1562 donc longtemps avant un traité qui s'appelle la regola delle cinque ordini d'architura qui connut beaucoup d'éditions en diverses langues et qui devint une sorte de règle universelle des ordres et de leurs proportions le mot même de Vignol devint jusqu'à la fin du XIXe siècle un terme générique pour des manuels d'usage courant des manuels de toutes sortes en annexe du cours d'architecture de Davilaire 1696 chez Urbain Vitry 1827 pour un vignol de poche ou mémorial des artistes des propriétaires et des ouvriers chez Normand en 1842 pour un nouveau vignol des architectes et des élèves en architecture sans compter du même Normand un vignol des ouvriers et un vignol des ouvriers des propriétaires et des artistes de Coulon un nouveau vignol des menuisiers de Bourgeois un vignol des charpentiers d'Armangaux un vignol des mécaniciens de Moisy un vignol des propriétaires etc. on trouvait des vignols de n'importe quoi c'est tout à fait étonnant c'est devenu vraiment un mot générique Carême introduisit donc un vignol assez succinct mais bien gravé dans son pâtissier pittoresque 12 pages de texte 8 planches gravées par Thierry Oncle il fallait que Thierry fils avait gravé celui de célèbre architecte toulousain Vitry donc il faisait appel à des gens qui étaient experts il écrivait je crois que ces détails sont suffisants pour donner à mes jeunes confrères une idée exacte des 5 ordres de vignol afin qu'ils puissent exécuter correctement en petit un temple une colonnade une rotonde un fronton qui soit digne d'enjoliver leur état leur métier et en même temps être agréable à la vue des amateurs car expliquait-il pour bien connaître l'ensemble de ses dessins il faut de toute nécessité que les jeunes praticiens apprennent les détails et les proportions des 5 ordres selon vignol même propos de connaissances leurs pièces montées à colonnes auront plus d'élégance et plus de vérité puisqu'ils employeront les proportions qui distinguent ces ordres entre eux il avait écrit dans une note de bas de page de l'édition 1822 son pâtissier pittoresque je me plaisais fort avec Serlio Palladio et Vignol et je repassais souvent en revue les beaux ouvrages de nos célèbres architectes modernes de messieurs Durand Persier Fontaine Charles Normand etc et il reconnaissait donc pleinement ces emprunts j'ai choisi tous ces détails dans le bel ouvrage de monsieur Durand intitulé Parallèles des monuments antiques et modernes Durand il est devenu lui-même à Chambers j'ai fait quelques légers changements que j'ai cru utiles à mon art la belle cariatide drapée est tirée du dernier ouvrage de de Le Normand Le Normand en fait je pense qu'il se trompe je pense qu'il s'appelle de Normand qui est dessiné des cariatides en effet Normand grand prix de Rome 1792 auteur de divers recueils d'ornements et plus tard d'un nouveau parallèle des ordres d'architecture des grecs des romains et des auteurs modernes et rédacteur on l'a vu tout à l'heure de plusieurs vignoles lorsque j'ai voulu dessiner ce recueil explique Carême j'ai été de nouveau à la bibliothèque royale c'était après l'Empire pour la restauration il passait en revue les voyages de l'Inde de la Chine de l'Egypte de la Grèce de la Turquie de l'Italie de l'Istrie de la Damasie de l'Allemagne de la Suisse de l'Espagne puis la topographie contenant des vues pittoresques de Moscou de Pologne de Suède d'Angleterre et d'Irlande j'ai recueilli de nouveaux détails qui m'ont servi à orner mes dessins afin de leur donner la ressemblance analogue au nom que je leur avais assigné il contacta même de très célèbres architectes très importants comme l'illustre Persier Persier c'est l'architecte avec son associé Fontaine c'est l'architecte de l'Empereur c'était l'architecte de l'Empereur puis après de la restauration Persier ce dessinateur si pur si fin qui remarcia des leçons sans prix qu'il prétend qu'il avait bien voulu y donner comme Jean-Nicolas Louis Durand par le désir qu'il avait de connaître l'auteur du bel ouvrage intitulé Parallèle des monuments antiques et modernes le célèbre professeur me dit les choses les plus obligeantes sur mon esquisse en m'encourageant à m'occuper d'architecture comme amateur il publia aussi des projets d'architecture de sa main ceux destinés aux embellissements de Saint-Pétersbourg qu'il avait envoyé à Alexandre en 1821 elle lui valut de la part de l'Empereur du Tsar une magnifique bague couverte de diamants d'un grand prix dont il écrivit qu'elle fut le sujet d'une curiosité universelle parmi ses confrères il était assez jaloux les pâtissiers de voir Carême avec son grand diamant offert par l'Empereur et cinq fascicules de projets pour les embellissements de Paris parus entre 1821 et 1826 dont un achèvement de l'Arc de Triomphe de l'Étoile que vous voyez là il construit sur l'Arc de Triomphe l'Arc de Triomphe de Chagrin avait été abandonné après l'Empereur donc il était en train de se ruiner il était vraiment abandonné et puis un grand temple de la gloire pour la place du carousel des propositions dont il avouait qu'elles pouvaient peut-être paraître d'une dimension colossale il composa une grande colonne destinée au face de la nation française en 1823 un projet d'achèvement de la fontaine de l'éléphant de l'architecte à l'avoine place de la Bastille celui dans lequel Victor Hugo loge Gavroche et qui est resté en ruine très très longtemps en fait c'était une maquette en plâtre en staff en plâtre etc. et en bois en charpente qui était la maquette d'un édifice qui aurait dû être en bronze et puis ensuite il a dessiné de nouvelles fontaines des beaux-arts de la navigation du commerce et en 1826 dédié cette fois à Charles VI puis il servait absolument à tous les régimes quand les régimes se succédaient alors que nous avait été rendu l'auguste famille des Bourbons il dessinait des grandes fontaines gothiques du rédempteur et des évangélistes de la Vierge des évangélistes des orateurs sacrés etc. c'est une époque très religieuse oui combien de temps ? 5 minutes ? moins bon c'était un éditeur très avisé et quand il a été rencontré Rothschild Rothschild lui dit mais je vais vous donner un peu d'argent mon pauvre vous commencez à être fatigué vous avez bientôt 50 ans il faut vous retraiter et il a expliqué non pas du tout je gagne beaucoup d'argent avec ah bon combien gagnez-vous il demande Rothschild et il explique et ça avait tout à fait épaté Rothschild l'argent que gagnait carême avec ses éditions j'ai cherché dans les journaux sur Gallica etc. j'ai trouvé énormément de publicité parfois des demi-pages entières dans des journaux qui n'avaient que 4 pages et des grandes recensions pour ces livres vous voyez c'était une affaire commerciale une affaire qui marchait très très bien voilà d'autres recensions j'avance on lit au chapitre où Flaubert décrit la noce d'Emma et Charles Bovary qui serait d'après les experts située en mai 1838 tu permets que je dise 5 lignes de Flaubert quand même on avait été chercher un pâtissier à Yves Thau pour les tourtes et pour les nougats comme il débutait dans le pays il avait soigné les choses et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris donc à Yves Thau en province j'en montre l'interprétation dans le film de Chabrol de 91 à la base d'abord un carré de carton bleu bon je passe parce qu'on n'a pas le temps dommage pour Flaubert certains imitateurs ou disciples tentèrent d'édifier des ouvrages inspirés du pâtissier pitaresque en Allemagne un certain Franz Zenker je passe ça aurait été très intéressant voilà des choses de Zenker c'est beaucoup plus laid comme gravier en France Urbain Dubois repris le flambeau il avait fait ses débuts chez les Rothschild travaillait au café Tortenis au café anglais de Dugleray au Rocher de Cancale tout récent extrêmement célèbre était au service du prince Orlov puis pendant 20 ans à celui du roi de Prusse et empereur d'Allemagne Guillaume Ier c'est lui qui a introduit définitivement le service à la Russe il a fait beaucoup d'ouvrages donc voici simplement je ne vais pas aller plus loin je vous montre quelques gravures de pièces montées un peu tardifs bien sûr on est là mais on trouve les mêmes thèmes les mêmes moulins les mêmes ruines les mêmes forteresses là c'est joli ce sont des ruches là ce sont des fantasmagories peut-être qui ressemble plus à des forteresses pour certaines entrées etc. je passe alors un autre qui s'appelle Urbain du Bois Urbain du Bois c'est un type tout à fait non c'est toujours Urbain du Bois il a fait un livre qui s'appelle les pièces du froid qui est un ouvrage extrêmement technique vous avez plein de planches comme ça qui écrivent des cuisines modernes comment organiser une cuisine moderne vous voyez on n'est plus du tout dans l'amateurisme on est vraiment à la fin du 19e siècle il explique qu'il a inventé une matière pour faire les pièces montées qui s'appelle le stéatoplastique matière dont le nom dont chaque partie est tirée du grec signifie grèce à modeler on arrive dans un moment où la réjecture n'est plus d'éléments comestibles ça devient un pur ornement je passe c'est dommage c'est très intéressant d'Urbain du Bois voilà donc des pièces montées d'Urbain du Bois dans ses traités et enfin un dernier pour terminer un autre suiveur qui mérite de citer par la beauté extraordinaire de ses planches il s'appelle Jules Gouffet il avait été cuisinier de Napoléon III et il avait publié un livre de cuisine avec énormément de gravure qu'il avait fait ce qu'il travaillait à l'époque en Allemagne il avait fait graver à la Psyche ah non je ne sais plus il me coupe je perds je perds peu importe si c'était de la Psyche mais ce qui est intéressant chez lui c'est qu'il met maintenant des plans donc vous avez des plans c'est un peu comme les gravures pour enfants en carton qu'on découpe comment montez-vous même votre petite pièce montée cher Zévef Pâtissier donc il explique ça vous voyez c'est une ossature c'est assez compliqué et puis voici des pièces montées absolument admirables qu'il propose ça ce sont des chromolithographies en couleurs je passe parce que j'aurais voulu vous expliquer que c'est une chose qui a existé dans les temps les plus anciens dans l'ouvrage du mathématicien et humaniste qui s'appelait Graminaus qui était imprimé en 1587 on trouve à l'occasion d'un repas fastueux un château un gâteau en forme de château en tout cas sur la gravure et puis je vais quand même vous lire ça c'est très joli c'est le dernier un château que décrit Maître Chicard Maître Chicard cuisinait du duc de Savoie Amélie VIII le Pacifique dans son traité qui s'appelle du fait de cuisine c'est un ouvrage en langue provençale qu'il avait dicté en 1420 donc très ancien il y décrit deux banquets tenus en 1406 3 pardon 1403 après avoir voilà le livre appartenait à un avet qui s'appelait Supersexo j'aimais bien ça mais je n'ai pas le droit de vous le dire je suis en retard voici une partie de la description cinq lignes pour un entremet élevé c'est à savoir une châtelle il faut faire pour son fondement une belle laitière grande apportée à quatre hommes c'est un gros machin et en la dicte laitière il faut quatre torts à poser en chacun carré de la dicte laitière et porteront branches de tous arbres et porteront flours et fruits de toute manière et pour ce dessus les dictes branches oiseaux de toute manière et au milieu des quatre tours en la basse-cour une fontaine d'amour de laquelle fontaine il doit saillir par un canon l'eau rose et le vin clé c'est l'eau de rose on buvait de l'eau de rose dans les banquets et du vin blanc le vin clé c'est le vin cléret dans une de ses tours un brochet dans l'autre un pan etc etc j'arrête et je vous montre simplement quelques livres que vous pourriez lire qui sont intéressants dont un livre de Pascal Lory mais qui sont très méchants avec moi le discours gastronomique français et puis des livres que je n'ai pas lus mais je les montre quand même un festin à parole de Revelle qui a de très bonne réputation et le premier des chefs qui est un livre paru récemment sur carême il y a 3 ou 4 ans mais je n'ai pas lu et enfin le recueil complet de ses recettes de cuisine avec une préface du M. Pascal Lory je ne m'étonnerai pas tant pis pour lui bon appétit bien il ne nous reste plus que peut-être une ou deux minutes à peine pour une ou deux questions j'espère que ça vous a mis en bouche effectivement la redécouverte c'était un peu étouffe chrétien la redécouverte des pièces montées dans leur lien c'est ça qui est fondamental avec l'ensemble des beaux arts de l'époque et vraisemblablement on peut aller jusqu'à nos jours pour comprendre pourquoi l'esthétique de nos assiettes a évolué comme elle a évolué depuis disons une cinquantaine d'années aussi alors une ou deux questions une question s'il vous plaît oui est-ce qu'aujourd'hui il y a des pâtissiers qui ont repris l'oeuvre d'Antonin Carême qui sont je ne pense pas parce que je n'ai jamais vu ni trouvé j'ai regardé un peu sur internet tout ça c'est un soin que j'ai passé du temps sauf en 1984 pour cette exposition à Bagatelle où on avait reconstruit peut-être on avait reconstruit c'est extrêmement difficile en plus je ne sais pas si on a encore les produits on n'a plus les colorants on n'a plus les types de pâtes d'amandes on n'a plus je ne sais pas une autre question c'est rapide non écoutez François Chalin vous a montré quelques ouvrages effectivement si vous voulez aller plus loin Marie-Pierre Rey dont on a vu un ouvrage Marie-Pierre Rey est tout simplement la grande spécialiste de l'histoire russe et soviétique professeure à la Sorbonne et elle s'est intéressée du coup au tsar au pluriel du 19ème siècle et elle a comme ça rencontré Carême et depuis elle a poursuivi des travaux sur les liens entre cuisine et diplomatie la logique qui est derrière tout ça et à l'heure actuelle un des enjeux de l'histoire des relations internationales c'est pas le plus important surtout quand on considère l'actualité récente mais c'est de voir dans quelle mesure la cuisine a été de tout temps un instrument de diplomatie vous voyez que vous prenez un objet qui peut paraître complètement obsolète ou absolument trivial et c'est la grande histoire qui s'invite merci François merci 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 merci